Il est possible de garder un noyau central important pour garder les traditions. Et pourquoi vous avez choisi comme héros un adolescent ? Parce qu'en fait le but c'était de retracer toute l'histoire de la Nubie. Donc le fait de prendre un adolescent, c'est-à-dire que c'était voir l'évolution de sa vie à lui dans un contexte particulier sur une soixantaine d'années. Donc le but c'était de retracer toute cette vie. Je me dis, il y a la série de la rédaction des années 1904 et 1965. Et je me dis, avec une vraie de la Réation, qui est l'avée de 14 ans. Je lui ai dit, pourquoi n'a dit une vraie de la Réation ? J'ai dit que j'ai dit qu'à la rédaction des années 60. J'ai dit qu'à l'amant, il est plus important pour sa vie. Et j'ai vu avoir la rédaction du travail à la Nubie, car le caractère des années 60. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, votre livre, ils peintent une culture ? Comme l'Ibanais, peut-être, on la connaît, elle n'est pas totalement inconnue, mais quand même très différente de la culture européenne. Est-ce que vous vous lancez là un message de tolérance et d'ouverture d'esprit, surtout aux Européens, ou les étrangers, ou les Américains peut-être, les Européens, qui ne connaissent rien de la culture orientale ? Oui, tout à fait. Moi, je suis avant tout française, je suis née française, mais de par toute mon expérience, en fait, le fait d'être mariée à un Libanais, ça m'a ouvert vraiment beaucoup l'esprit. Et j'ai essayé de retirer de tout ce que je voyais autour de moi la diversité, autant culturelle que sociale, pour essayer de former, on va dire, un monde de compréhension, de respect, de tolérance, aussi bien du côté libanais que du côté français. Donc, voilà, c'est au travers de ce livre que j'ai essayé de passer aussi le message, comme vous dites, qu'il faut avant tout, avant de juger comment vivent les uns ou les autres, d'abord d'essayer de comprendre avant tout, de découvrir et de comprendre comment ils vivent. Oui, c'est très bien dit. Donc, c'est sûr qu'on peut y'en a l'écouter, parce qu'on peut y'en a l'écouter, parce qu'on a l'écouté, c'est sûr qu'on a l'écouté. Et je t'ai essayé de la vie de l'écouté, parce qu'on a l'écouté, c'est important que j'ai essayé de faire la vie de l'écouté. Vous êtes spécialiste de l'écriture scientifique. Je me demandais, est-ce que cela vous a aidé à écrire un roman historique ou au contraire, ça vous a un peu limité dans vos idées créatives ? Non, pas du tout. En fait, la passion de l'écriture, je l'ai depuis de nombreuses années, donc depuis l'âge de 15 ans, j'ai ressenti cette passion. J'ai pu l'exprimer seulement il y a quelques années à travers ce roman. Mais en fait, auparavant, au cours de mon cursus professionnel, je me suis aperçue que l'écriture prenait beaucoup de place dans ma vie. Et donc, le fait d'écrire sur des ouvrages scientifiques, ça m'a permis de pouvoir écrire aussi ce roman, parce que c'est en fait cette passion de l'écriture qui permet d'avancer, de pouvoir créer des pages d'écriture, en fait. Donc, ce n'est pas du tout un frein, c'est, je dirais, plutôt une expérience qui m'a servi et qui m'a encouragée pour écrire ce roman. D'ailleurs, vous avez beaucoup de... des faits aussi imaginaires, donc votre imagination a été aussi fertile, malgré que vous avez quand même pu retirer pas mal de choses de votre écriture scientifique. Exactement, tout à fait, tout à fait. Les deux sont importants, je trouve. Bien sûr, c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire à l'écriture scientifique. J'ai travaillé dans mon avis sur la République, à l'écriture scientifique. J'ai été beaucoup de satisfaits, j'ai été organisé ici pour cela. J'ai fait s'aider pour la réalité de la réalité du public? J'ai été organisé à l'écriture scientifique mondiale. J'ai été organisé à l'écriture scientifique. J'ai été organisé à l'écriture scientifique d'écriture scientifique, la réunion de la réunion et la réunion de la réunion et la réunion a été élevée et à ce moment-là, je n'ai pas d'écrire la réunion et la réunion était très élevée. C'est sûr qu'il n'était pas la réunion des écrits n'était pas d'écrire la réunion. On sait aussi que vous n'arrêtez pas de créer. Ça nous fait grand plaisir parce que je voudrais dire aussi aux téléspectateurs que votre livre, La lointaine, a pris beaucoup de succès que ce soit surtout en France. J'ai lu beaucoup de critiques qui ont été très positives. C'est très positif et d'ailleurs je joins aussi mon avis à leurs avis. C'est-à-dire que je dis que pour un premier roman, c'est un roman qui est assez intéressant. Donc déjà, votre style est vraiment très beau. On n'a pas envie d'arrêter alors que c'est historique. Ce n'est pas évident. Mais on est pris par le cours de l'histoire de ce jeune homme et on a envie de savoir comment ils vont survivre. Donc vous êtes sur un autre roman. Est-ce que c'est un roman historique aussi ? Non, ce n'est pas un roman historique. Donc là, c'est une histoire pure imaginative, on va dire, mais qui s'inspire aussi de mon expérience au sens où c'est un voyage entre l'Occident et l'Orient qui a en toile de fond la vallée de Kadisha, que chacun connaît ici, que j'ai eu l'occasion de visiter il y a peu et qui m'a beaucoup inspirée. C'est vrai. C'est un endroit très pieux. Particulier. Et qui, oui, vraiment m'a inspirée pour écrire ce deuxième roman que je devrais finir assez rapidement. Donc moi, je vous invite dès maintenant à mon émission quand vous l'aurez édité. Est-ce qu'il vous plaît ? c'est, c'est assez long. Et bien évidemment, il y a beaucoup de faire il y a du fait avec la Roi's sacrifice du L'anoubli, qui a voulu aller dans cette l'Ontouane. Il y a beaucoup de choses C'est un grand plaisir de vous avoir parmi nous dans Kitab sur la MTV. Je vous souhaite bonne chance pour votre seconde. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Vous avez des remerciements, je crois ? Oui, exactement. J'aurais souhaité remercier mon éditeur, les éditions L'Armatan. Je remercie également tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont soutenue dans cette épreuve, on va dire. Ma famille en France, ma famille également au Liban. Et tout particulièrement Marie, qui m'a fait découvrir un très beau pays, qui est le Liban. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Merci.